Alors, c'est une manière de me définir aussi parce qu'Argelès-sur-Mer, eh bien je suis le fils du cordonnier. J'ai toujours été comme ça, de tout le temps que j'ai vécu Argelès, j'ai été le fils du cordonnier. Donc mon papa, voilà, est le cordonnier d'Argelès-sur-Mer. Alors c'est un gros morceau, c'est un gros morceau. Les gens venaient de loin pour apporter leurs chaussures au cordonnier d'Argelès-sur-Mer. Et aussi parce que ça s'appelait multi-service, donc il faisait strictement de tout. Et je me rappelle de ses débuts où il a réparé des landaux. On amenait vraiment de tout au cordonnier d'Argelès. Bon, puis à un moment donné, il y a eu vraiment trop de boulot et on a arrêté de réparer les landaux. Mais voilà, moi qui ai travaillé avec lui quatre mois pour revenir sur le droit chemin, on en a déjà parlé. Et puis après, pendant ses vacances à lui, pour lui permettre de partir en vacances comme il m'avait appris un peu le métier, pas le métier de la chaussure, mais le métier du cuir. Voilà, donc j'allais dans mes mois d'août, mes mois d'août, les années suivantes, jusqu'à ce que je réussisse finalement ce concours, que j'ai que j'ai un salaire. J'ai bossé tous les mois d'août à la cordonnier d'Argelès-sur-Mer. Donc je m'étais un peu paumé au Beaux-Arts et mon papa, qui a certainement aidé de ma maman, qui ont senti ça, sont venus me chercher. J'étais à Marseille, sont venus me chercher, ont payé mes dettes, ont ramassé mes meubles et m'ont ramené à la maison. Là, j'ai une alimentation saine. Et comme j'avais de grosses dettes, mon papa a dit, pour me rembourser, tu vas bosser avec moi. Et donc je suis allé travailler dans ce magasin-là. Donc c'était avril, tu vois, quelque chose comme ça. Et comme il travaillait, lui, la chaussure, et puis si tu veux, le magasin était en trois parties. Il y avait un stand avec de quoi travailler la chaussure, et puis derrière, un atelier pour la gravure, les clés, et puis tout le travail du cuir, changer, réparer tout ce qui est en cuir, bottes ou blousons, changer les fermetures éclaires, etc., etc. Et donc, il m'a dit, toi, tu seras dans le fond là-bas, je vais te filer. Voilà. Donc moi, j'étais au fond de l'atelier. Et voilà. Et j'ai appris donc à changer une fermeture éclair, à faire des gravures, à faire des clés, etc. Et puis, voilà que la mi-juin arrive, la douceur. Et moi, ça faisait déjà deux mois et demi que je faisais le lardin. Donc, à un moment donné, je lui dis, bon, écoute, papa, c'est l'été quand même. Parce que depuis quoi que j'ai bossé tous mes étés, mais quand même l'habitude du système scolaire, juillet-août, tu pourrais, est-ce que je pourrais avoir un peu de vacances, et par exemple, est-ce que je pourrais venir bosser que le matin, par exemple ? Et là, sa réaction a été fracassante. Il disait, non, 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 tu laisses tomber. Alors si c'est ça, tu laisses tomber. Parce que tu sais quoi ? Alors tu vas venir le matin, tu vas nous faire chier, à nous demander les trucs, on va te montrer tout. Et au moment où tu pourrais être un poil productif, tu vas te casser. Ah non, mais c'est ça, mais laisse tomber, quoi. T'as rien compris à rien. Le boulot, c'est pas ça. Si c'est ça, tu laisses tomber. Et la gifle que j'ai prise, parce que je m'attendais un petit peu à ce qu'ils me disent, ben oui, mon petit chéri, bien sûr, ça fait déjà deux mois et demi que tu bosses, on va t'autoriser à prendre des vacances. Ben non, pas du tout. Mais, ouais, ouais, vraiment, ça a ébranlé les choses, et en fait, ça les a remis en place. C'est-à-dire, ah ben oui, c'est ça la vie. Ouais, ouais, ouais. C'est ça le... Mais l'idée du travail, je ne sais pas. Peut-être que tant d'années de faculté ou d'école des beaux-arts m'avaient fait un peu paumer, quoi. C'était quoi que travailler, quoi. Travailler 8 heures par jour, commencer un travail et le finir, en fait, c'est ça. Commencer quelque chose et le finir. Donc, certainement, de mon papa, j'ai appris ça. C'est ça.